Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet qui nous intéresse c'est la manière dont les assureurs doivent gérer la non conformité des accords santé collective aux nouveaux critères de reste à charge zéro et des contrats responsables. Le gros chantier de l'année qui intéresse les organismes assureurs cette année c'est l'adaptation au reste à charge zéro et aux contrats responsables pour le 1er janvier 2020 mais le problème c'est que la majorité si ce n'est la totalité des accords santé est encore non conforme avec ces critères il y a les négociations il y en a très peu qui ont sont envisagés déjà il y a des débuts de discussion dans quelques conventions collectives mais sinon c'est un petit peu le calme plat dans le secteur alors les assureurs se posent la question de savoir ce qu'ils doivent faire le problème c'est que l'adaptation de leur portefeuille aux nouveaux critères rend le portefeuille non compatible avec les accords santé vu que ceux ci sont pas encore adaptés aux nouveaux critères donc ça demande de jouer sur les deux tableaux il y a une stratégie à adopter qui est la moins pire on va dire c'est vraiment de d'abord se conformer aux critères réglementaires et législatif donc faut se conformer au reste à charge zéro aux contrats responsables dans tous les nouveaux contrats qui seront souscrits ou renouvelés à partir du 1er janvier 2020 et ensuite il y aura une deuxième phase qui sera une phase d'adaptation aux accords santé qui eux se seront éventuellement conformés avec des négociations à venir aux nouveaux critères malheureusement les organismes assureurs ils n'ont pas trop le choix ils sont vraiment obligés de se conformer aux règlements et à la loi et derrière d'adapter quand ce sera possible leurs offres à ce qui aura été négocié par les partenaires sociaux c'est une solution qui est très inconfortable mais qui est malheureusement inévitable et ça permettra aux organismes assureurs premièrement va de montrer que eux ils sont réactifs et que eux ils adaptent leurs offres vraiment dans les temps et que ils font leur maximum pour être conformes aux critères réglementaires et aux critères définis dans les conventions collectives en revanche du côté des branches professionnelles c'est un petit peu un effet négatif là qu'on va trouver c'est assez décrédibilisant le fait que tout le marché de la santé collective peut s'adapter alors même que les accords santé sont encore dans leur version antérieure aux nouveaux critères reste à charge zéro ou contrat responsable donc il n'y a pas de solution miracle malheureusement pour gérer la non conformité des accords de branches au reste à charge zéro ou au contrat responsable les assureurs doivent arriver à jongler avec les deux ça leur demandera de refaire un travail sûrement au cours de l'année 2020 d'adaptation en fonction des nouveaux accords nouveaux avenants qui seront signés dans les conventions collectives c'est tout pour aujourd'hui je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à très bientôt à très bientôt